Les amis, je compte sur vous pour partager cette vidéo, la situation est plus que grave en France. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo, je vais te montrer des images qui vont te faire halluciner. Une dizaine de brancards s'est retrouvée bloquée devant les urgences de l'hôpital de Perpignan le samedi 30 septembre 2023, sans prise en charge directe. Le syndicat CGT 1066 a dénoncé cette situation en publiant cette vidéo et en alertant sur les délais de régulation médicale qui mettent en danger les patients et les secouristes. Le médecin-chef du pôle urgence et médecine aiguë du centre hospitalier de Perpignan, Laurent Ortega, a reconnu une difficulté passagère due à un afflux important de patients entre 13h et 15h et a annoncé une réorganisation du service. Ce n'est pas un cas isolé, malheureusement, selon un rapport du Sénat. Au moins 120 services d'urgence ont été forcés de limiter leur activité ou s'y préparent, faute de soignants et de lits disponibles. Mais pendant le Covid, on les a suspendus. La situation de l'hôpital public en France s'est critique. Dis-moi en commentaire si tu as déjà rencontré des difficultés à l'hôpital ou dans un service public en particulier.